Aujourd'hui, nous sommes en Loire-Atlantique pour rendre visite à la société Aubrey. Ils sont spécialisés en salaisons et transformation de viande de porc. Nous allons suivre la vie d'un échantillon alimentaire au cœur du laboratoire de microbiologie. C'est parti ! Aubrey est une entreprise de salaisons, de transformation de viande de porc. Elle est constituée de quatre unités de production. Nous sommes un laboratoire de neuf personnes. Nous analysons les produits finis. Nous réalisons aussi des contrôles de surface en cours de production. Les échantillons sont livrés par le client au laboratoire. Ils sont enregistrés dans le LIMS. Le LIMS génère des étiquettes que nous collons sur l'échantillon qui sont utilisées au niveau de la préparation de la suspension mère et qui sont utilisées pour étiqueter les boîtes d'analyse. Nous utilisons le Diluel pour faire les préparations des suspensions mères avec des diluants différents en fonction des analyses à réaliser. L'échantillon est scanné par la technicienne. Le LIMS remonte dans le diluteur les pesées à réaliser. Une fois que la dilution est terminée, les informations remontent dans le LIMS, donc la masse exacte, la dilution exacte. Les sacs qu'elle a préparés se passent ensuite en analyse. Les techniciennes en analyse vont faire les dilutions décimales, ensemencer les boîtes, couler les milieux. En fonction des germes à analyser, les milieux sont différents. Une fois qu'elles ont coulé leurs milieux et que les milieux sont édifiés, les boîtes sont mises en étuve. Les boîtes sont ensuite récupérées par la technicienne en charge de lecture. Elle lit le nombre de colonies qu'il y a sur les boîtes. Elle les enregistre dans le LIMS. Les résultats non conformes sont envoyés au service qualité. Les rapports sont ensuite disponibles pour le client via le LIMS. Le LIMS a permis d'optimiser le poste de préparation des suspensions mères avec le diluel. On a pu diminuer le nombre de pesées. Ça a permis un gain de temps à l'enregistrement. Ça a permis d'automatiser la traçabilité au niveau du laboratoire. Le LIMS a permis d'automatiser la traçabilité au niveau du laboratoire.